Bienvenue, bienvenue dans ce live participatif du dimanche 2 juin 2019. Dans ce live participatif, on va aborder le thème du droit à l'erreur, c'est le thème qui a été choisi par vous sur Instagram. Donc l'idée, comme je vous dis toujours, lors de ces lives, c'est surtout qu'on puisse échanger, que vous puissiez poser des questions relatifs au thème, donc là ce soir le droit à l'erreur, et qu'on construise ensemble un raisonnement, une réflexion à partir de ça. Et du coup, ce que je vous propose pour commencer ce live, c'est de venir me dire d'après vous, qu'est-ce que c'est le droit à l'erreur et surtout, quels sont les bénéfices et les limites du droit à l'erreur. Alors bienvenue aux personnes qui rejoignent la vidéo. Merci d'être là, je reconnais des noms à force, donc c'est cool, c'est sympa, ça fait plaisir de vous voir. Voilà, comme je vous disais, le but de ces échanges, c'est que ce soit un live qui est participatif, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui discute pendant une heure, qui fais un monologue et qui vient genre je ramène ma science, ou moi qui suis toute sachante, c'est vraiment le but, c'est que nous échangeons à partir d'une thématique. Comme je vous disais cette semaine, la thématique qui a été choisie, c'est le droit à l'erreur, et le questionnement, c'est la question à laquelle je vous invite à répondre en commentaire, c'est, d'après vous, qu'est-ce que ça signifie en fait, qu'est-ce que le droit à l'erreur, et d'après vous toujours, c'est quoi les avantages, les bénéfices de s'accorder de droit à l'erreur, et quelles peuvent être les limites possibles de ce droit à l'erreur. Alors comme je vous disais, on va échanger peut-être, je vous propose d'abord d'échanger sur ce que c'est, d'après vous déjà, le droit à l'erreur, et qu'est-ce que ça peut être les avantages et les inconvénients, on va dire, d'être dans le droit à l'erreur, parce que je constate en accompagnement que des personnes, selon ce qu'elles attribuent au droit à l'erreur, et bien elles y voient des inconvénients, et puis ensuite je vous donnerai trois conseils, je vous ferai trois propositions par rapport à cette thématique du droit à l'erreur, pour que vous puissiez partir avec quelque chose à partir de cette thématique. Alors, souvent, comme je vous disais, le droit à l'erreur, c'est une thématique qui est abordée sous le prisme des regrets, sous le prisme de la colère qu'on peut ressentir vis-à-vis de soi, et souvent, en fait, dans des regrets qu'on peut avoir vis-à-vis de ce qu'on a fait, ou de ce qu'on n'a pas fait, ou alors par rapport à de la colère qu'on éprouve d'avoir dit des choses, d'avoir fait des choses, etc., et bien on voit souvent que derrière, il y a quelque chose qui tourne autour du fait de s'accorder ce droit à l'erreur, parce que justement, quand on ne s'accorde pas ce droit à l'erreur, souvent, on tombe dans ce que je vous disais, alors pour les personnes qui sont inscrites à ma liste mail, je vous disais que c'est quelque chose qui persécute beaucoup, en fait, qui peut être source de beaucoup de tourments, de ne pas s'accorder le droit à l'erreur. Alors, Oumzina, alaykissalam, ça va, merci, alhamdoulilah, ça va. J'espère que vous aussi, ça va, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Alors, comme je vous disais, les lives sont des lives participatifs, donc le but, c'est vraiment qu'on puisse échanger ensemble, que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous entendez ou comprenez par le droit à l'erreur, et surtout, quels bénéfices et quelles limites vous voyez au fait de s'accorder le droit à l'erreur. Alors, Jihen nous dit que le droit à l'erreur, c'est le droit de se tromper et d'en tirer des enseignements. Alors, Jihen, elle a apporté un élément qui est très intéressant, c'est un élément de conception, en fait, c'est-à-dire comment on va concevoir le droit à l'erreur pour pouvoir se l'accorder. Et effectivement, quand on conçoit l'erreur comme, comment dirais-je, un palier de l'apprentissage, donc comme l'opportunité, l'occasion d'en tirer des enseignements, et bien, peut-être, on se l'accorde plus facilement, si je peux dire ça comme ça. Alors, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Comme je disais, c'est un live participatif, donc le but, c'est que vous puissiez partager avec nous vos réflexions. Là, je vous ai proposé une première piste, c'est-à-dire de nous dire, de partager avec nous qu'est-ce que ça veut dire pour vous, s'accorder le droit à l'erreur, et quels peuvent être les avantages, les bénéfices, quels peuvent être les limites du fait de s'accorder le droit à l'erreur. Alors, comme je vous disais, Géenne, effectivement, l'erreur, c'est le droit de s'accorder, de se tromper, en fait, sans en avoir derrière, alors parce que souvent, quand on ne s'accorde pas le droit à l'erreur, on ressent beaucoup de colère vis-à-vis de soi quand on fait des choses qu'on estime ne pas être des choses correctes, alors vis-à-vis de soi, mais il y a aussi vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que souvent, alors ce n'est pas toujours le cas, mais quand on a cette espèce de rigidité, entre guillemets, vis-à-vis de soi-même, on a cette rigidité vis-à-vis de l'autre, si on n'accorde pas le droit à l'erreur à notre entourage, et ce qui peut créer beaucoup de tensions. Tout à l'heure, je vous parlais de la colère qu'on peut ressentir vis-à-vis de soi quand on ne s'accorde pas le droit à l'erreur, mais il y a aussi la colère qu'on ressent, la frustration surtout beaucoup, qu'on ressent vis-à-vis de notre entourage quand on ne leur accorde pas le droit à l'erreur non plus. Alors, je vois que vous êtes beaucoup arrivés, je vous souhaite la bienvenue, je reconnais des noms, ça fait plaisir de vous voir, merci d'être là. Alors, comme je vous le disais, c'est un live participatif, et je vous invite à mettre en commentaire qu'est-ce que ça signifie pour vous le droit à l'erreur et quels peuvent être les bénéfices et les limites du fait de s'accorder le droit à l'erreur. Alors, il y a Amadeus qui nous dit « Le droit à l'erreur, c'est ne pas être trop dur envers soi-même malgré les erreurs ». Effectivement, il y a cette idée qu'Amadeus nous amène, c'est faire preuve de souplesse vis-à-vis de soi-même, ne pas être trop dur vis-à-vis de soi, faire preuve de souplesse vis-à-vis de soi, effectivement, ça fait partie de ce qu'on va mettre en place pour pouvoir, de cette souplesse qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir s'accorder le droit à l'erreur. Alors, il y a Jeanne qui nous dit « S'accorder le droit à l'erreur, c'est aussi être bienveillant avec soi, accepter son humanité ». Alors, Jeanne, merci pour toutes vos remarques très pertinentes ce soir. Je vais rebondir sur ce que Jeanne vient de dire et sur le fait d'accepter son humanité, en fait. Alors, c'est intéressant, vous savez, ça me fait penser. Il y a un concept en psychologie dont je vous parle souvent, d'ailleurs, qui s'appelle le deuil de la toute-puissance. Et en fait, c'est cette idée d'accepter qu'en tant qu'être humain, on a des limites. Et s'accorder le droit à l'erreur, c'est aussi reconnaître les limites que nous avons en tant qu'être humain. Donc, je suis complètement d'accord avec Jeanne. C'est dans cette idée d'accepter son humanité et bienveillant parce que comment... Alors, je voulais vous en parler un petit peu plus tard, mais je vais spolier un peu. Mais comment, en fait, on va mettre en place ce droit à l'erreur ? C'est en se trouvant, entre guillemets, des raisons, en s'expliquant, pas en excusant, c'est-à-dire en justifiant quand on a fait une erreur, etc. Mais en s'expliquant à soi-même ou en s'expliquant le comportement des autres, qu'on va pouvoir justement leur accorder le droit à l'erreur. Alors, Alissa Sissé, je ne sais pas si c'est... Bref, il nous dit que le droit à l'erreur, c'est aussi une manière d'en tirer des sagesse. Et tout à fait, on retrouve cette idée, en fait, qu'en s'accordant le droit à l'erreur, on apprend. On apprend, on est dans une perspective d'apprentissage et qui dit apprentissage dit erreur. Effectivement, je donne souvent cet exemple. Vous savez, les enfants, quand ils apprennent à marcher, combien de fois ils tombent ? Est-ce qu'ils se reprochent de tomber ? Non, ils se relèvent directement et continuent toujours d'apprendre à avancer, à maîtriser la marche d'une meilleure façon. Le fait de tomber, de perdre l'équilibre, ça va leur permettre d'ajuster justement cette notion d'équilibre. Donc, dans ce droit à l'erreur, il y a aussi d'accepter, en fait, que les choses fonctionnent dans une perspective d'apprentissage et que pour apprendre, il faut, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, il faut accepter le fait qu'on fasse des erreurs. Il y a Mamou Slima qui nous dit qu'accepter que personne n'est parfait. Exactement. C'est comme je vous disais tout à l'heure, je rebondis sur ce qu'a dit Mamou Slima pour ramener encore cette notion de deuil de la toute-puissance. C'est-à-dire que quand on accepte qu'on n'est pas tout sachant, tout faisant, tout puissant, si je peux dire ça comme ça, eh bien, en fait, on accepte que ni nous ne sommes parfaits, ni notre entourage. Donc, c'est un peu cette idée que mettait en avant Jéhan tout à l'heure, je crois, d'accepter en fait sa propre humanité, m'humanité. Et d'ailleurs, Mamou Slima ajoute, et que l'erreur est humaine. Tout à fait. Allez, qu'est-ce que Jessica ? Alors, elle nous dit, avoir le droit à l'erreur, c'est respecter la nature imparfaite de l'être humain. C'est intéressant cette notion de respect, qu'en s'accordant le droit à l'erreur, on s'accorde du respect en tant qu'être humain et on accorde du respect à l'humanité de l'autre. Du coup, c'est hyper intéressant ce que vous avez dit, Jessica. Merci. Alors, bienvenue, puis je vois que vous arrivez, vous continuez d'arriver. Alors, à ceux qui arrivent, si vous n'avez jamais participé au live participatif, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger ensemble à partir d'une thématique. Donc là, ce soir, le thème, c'est le droit à l'erreur. Donc, c'est un thème qui a été choisi et tiré au sort par vous en story sur Instagram. Donc d'ailleurs, si vous écoutez ce replay sur YouTube, je vous invite à venir vous abonner à la chaîne, à la chaîne, pardon, au compte Instagram, Emilie-Antoine-Dubas. Vous pouvez retrouver sur le nom de Emilie de Mapsi en ligne chez moi. Donc comme ça, vous pouvez participer au sondage dans la semaine du live. Alors, Nazia nous dit, aléhissalam, Nazia, la culpabilité se nourrit des erreurs. C'est intéressant ce que vous dites, Nazia. Quand on est dans... Comment dire ? Qu'est-ce qui va venir, en fait, nous empêcher de nous accorder, si je reformule peut-être ce que Nazia a dit, si je me permets, c'est qu'est-ce qui va faire qu'on va tomber ? Quel penchant, quel sombre penchant va nous faire tomber dans le fait qu'on ne s'accorde pas le droit à l'erreur ? Effectivement, c'est une forme de culpabilité qui vient nourrir, justement, le fait qu'on ne s'accorde pas le droit à l'erreur parce qu'on se sent coupable d'avoir mal fait. Là, c'est plutôt, du coup, le droit à l'erreur vis-à-vis de soi, je pense. C'est le fait de se sentir extrêmement coupable, de ne pas réussir à se sortir de cette culpabilité. Effectivement, ça va venir nourrir le fait qu'on ne s'accorde pas le droit à l'erreur. Allez-y, salam, Hajar. Amadeus, ce live peut être complémentaire avec le dernier sur le pardon. Vous savez, Amadeus, il y a beaucoup de complémentarité en psychologie. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, ceux qui sont là lors de ce live ou qui vont le réécouter en replay, sachez qu'effectivement, pendant le live sur le pardon, on avait beaucoup échangé sur le fait de se pardonner et de pardonner aux autres. Vous aviez apporté beaucoup d'éléments et je vous avais proposé certaines pistes pour pouvoir justement cheminer sur la voie du pardon parce que justement, on avait développé ensemble l'idée que le pardon, c'était un processus et ce n'était pas un dû. Si je fais court. Franco Arab Magazine nous dit « Je suis là, mais je ne pourrais pas rester jusqu'au bout. » Eh bien, un petit peu, c'est mieux que rien du tout. Et comme, enfin voilà, si je ne me plante pas au niveau de la technique, je vous mettrai le replay de toute façon sur Instagram. Et si j'enregistre correctement ce live, je vous le mettrai également sur YouTube. Comme ça, vous ne vous raterez rien du coup. Franco Arab Magazine, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires pendant que vous êtes là. Pareil, vous ne pouvez pas rester pour une raison ou pour une autre. Je sais que la communauté musulmane française va, peut-être mange d'ici une heure. Bon, je pense que j'aurai fini d'ici une heure. Mais si vous avez des préparatifs à faire, etc. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous devez partir. Et puis comme ça, vous pourrez avoir des pistes de réponse quand vous regarderez le replay. Alors, il y a Hajar qui nous dit « Faire des erreurs nous permet d'évoluer. » Tout à fait. C'est l'avantage en fait, c'est un des avantages, un des bénéfices du droit à l'erreur. Si on le conçoit comme partie prenante de l'apprentissage, ça va nous permettre d'évoluer. Parce que quand on fait des erreurs, ça nous donne l'opportunité derrière d'ajuster, de corriger, de grandir. Tout à fait, Hajar. Alors, bienvenue à ceux qui arrivent. Alors, il y a Emma Conny qui nous dit « Accepter le droit à l'erreur, c'est permettre à la personne qui fait l'erreur de s'améliorer, qu'il s'agit de soi ou de quelqu'un d'autre. » Tout à fait. Et c'est un des bénéfices du droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand vous n'accordez pas le droit à l'erreur, autrement dit, à vous-même ou aux autres, c'est comme si vous ne leur donnez pas l'opportunité de progresser quelque part. Déjà, comme on disait tout à l'heure, c'est l'idée qu'on attend d'eux une certaine perfection qui n'est d'ailleurs pas humaine. Et d'ailleurs, vous avez amené l'idée que ça témoignait peut-être d'un manque de respect. Je trouvais ça très intéressant comme idée, je ne m'étais jamais figuré ça. Mais c'est aussi le privé de l'opportunité de progresser. Parce qu'en général, quand on n'accorde pas le droit à l'erreur, on condamne. Et quand on condamne, on ne se donne pas de pistes ou on ne donne pas de pistes à son entourage pour pouvoir évoluer. Merci, Emma Cony. Alors, il y a Emma Cony toujours qui nous dit « Les limites sont propres à chacun. Si on est victime d'une erreur de quelqu'un, on n'a pas tous la même tolérance au stress. » Alors oui, ce que dit Emma Cony, ça va nous permettre de mettre en perspective les conséquences de l'erreur de l'autre. Et comment on gère les conséquences, c'est-à-dire là dans le sens négatif, c'est-à-dire que quelqu'un commet une erreur, ça vous crée un dommage, c'est le mot que je cherchais, et ça vous crée un stress. Et votre droit à l'erreur vis-à-vis de quelqu'un, le fait que vous allez accorder le droit à l'erreur, dépend aussi de votre capacité à gérer, si je peux dire ça comme ça, à faire face plutôt au stress ou au dommage que va créer l'erreur de l'autre. C'est intéressant comme idée, merci Emma Cony. « Le droit à l'erreur, c'est accepter sa nature humaine. » Oui, complètement, comme on se disait tout à l'heure, est-ce que c'est même pas respecter effectivement la nature humaine ? Amadeus nous dit « Lorsque l'on est victime d'une erreur, comment ne pas le vivre comme une injustice ? » Alors il est probable que ce soit une injustice. Donc si c'est une injustice, je ne vous conseillerais pas de nier le fait que ce soit une injustice. Par contre, ce qui va vous permettre de faire le distinguo entre, si c'est une injustice réelle ou que vous vivez comme une injustice, ça va être de prendre du recul. Donc si je reformule votre question, je dirais comment faire la part des choses quand on est victime d'une erreur, comme vous l'avez dit, comment plutôt prendre du recul vis-à-vis de ce qu'on vit comme une injustice ? C'est justement, je l'ai dit dans la questionnement, désolée, c'est en prenant du recul. Est-ce que la personne, elle a cherché à me porter préjudice réellement ? Est-ce que vous pensez que c'était vraiment son intention ? Est-ce que c'est, comme on dit en français, un concours de circonstances ? Je pense, voilà, en essayant de mettre un petit peu de perspective dans ce qui s'est passé, souvent je donne ce conseil, je dis « Retirez-vous de l'équation ». Essayez de voir les choses factuellement pour pouvoir désamorcer le côté un petit peu émotionnel et, comme je vous disais, mettre de la perspective. Alors, il y a Maman Mouslima qui dit « Je rebondis sur Emma, il y a des erreurs qui sont graves en conséquence ». Oui, oui, tout à fait, comme les erreurs médicales. Ah oui, non, mais complètement, là, je ne sais pas. Si vous voulez, en plus, pour accompagner des médecins, on pourrait dire qu'il y a plusieurs types d'erreurs médicales, et effectivement, on ne va pas se leurrer, des erreurs qui sont peut-être dues à de la négligence, ou que sais-je, mais il y a aussi des erreurs médicales où le médecin, entre guillemets, il fait de son mieux, il donne le meilleur, mais il fait erreur. Donc, bon, après, voilà, encore faut-il voir quelles sont les conséquences de l'erreur médicale. Mais là, peut-être, pour rebondir sur l'exemple que vous avez donné, qui est assez lourd, l'erreur médicale, avec ce que ça peut provoquer de dommages sur la santé ou sur la vie, c'est toujours de prendre du recul. Je vous dis ça tout en concevant, comment dirais-je, la gravité de la situation. Alors, il y a sans chat, les bénéfices, je dirais, tourner la page et limite, je dirais, ce qui ne peut être réparé. Effectivement, l'avantage de s'accorder le droit à l'erreur, ça va être l'idée de, au-delà de passer à autre chose, de tourner la page. Et souvent, quand on tourne la page, c'est qu'on a lu et qu'on a médité la page, sans vouloir faire de la poésie de bas étage. Et les limites, c'est effectivement, vous dites ce qui ne peut pas être réparé. Effectivement, j'en vois une autre, je vous en parlerai tout à l'heure, mais vous avez raison, il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées. Ça se dit sans chat. Ah, sans chat ! Ok, d'accord. Alors, c'est fait exprès ou... Excusez-moi. Ok, donc, c'est là. Emma Conny nous dit, une erreur, par définition, n'est pas un acte volontaire et prémédité. Tout à fait, merci Emma Conny. Donc, plus facile à pardonner une fois qu'on a la preuve que c'est une erreur et non pas un acte délibéré et avec l'intention de faire... de commettre un préjudice à l'autre. Et du coup, ça nous renvoie... Vous savez comment vous allez aussi réussir à vous accorder le droit à l'erreur. En revenant sur les faits, vous allez vous rendre compte que vous n'aviez pas cherché à porter un préjudice ou vous n'avez pas cherché, comme quand vous apprenez la marche, vous ne cherchez pas à tomber, vous cherchez à marcher. Merci Emma Conny pour cette précision linguistique. Alors, Katiba Ouma nous dit, le droit à l'erreur est-il relatif au degré de bienveillance ou d'empathie que l'on a pour soi ou pour soi-même ? Je dirais que c'est corrélé. Je ne dirais pas avec certitude que c'est relatif. Mais pour sûr, le fait d'être bienveillant et empathique vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres va faire que vous allez accorder plus facilement le droit à l'erreur. Je dirais que c'est corrélé, c'est une possibilité, mais ce n'est pas seulement ça. Voilà, tu me diras si je suis claire, Katiba Ouma. Alors, Sancha nous dit, par exemple, on ne peut pas revenir dans le passé, il faut parfois se racheter ou trouver des alternatives. Oui, tout à fait. Sancha, je ne sais pas si vous étiez là pendant le live sur la question du pardon, mais on avait effleuré cette idée aussi. Enfin, on l'avait même plus qu'effleuré, on l'avait carrément développé. Alors, désolé, j'essaye de baisser la luminosité pour que vous puissiez voir la petite phrase d'introduction. Voilà, on avait développé l'idée de la posture plutôt qu'il fallait pouvoir aborder pour cheminer sur cette voie du pardon, du rachat, et du rachat que ce soit dans le fait de pardonner ou de trouver des alternatives toujours pour se faire pardonner ou pour se pardonner à soi-même. Alors, il y a Sarah Khalil qui nous dit, est-ce que le risque de s'accorder le droit à l'erreur n'est-il pas d'accepter une certaine médiocrité ? Ah, Sarah, merci, c'était ce que je voulais aborder tout à l'heure, et j'attendais un petit peu pour pouvoir l'aborder. Je savais qu'il y avait, je savais, je ne vais pas vous dire, je vous connais bien, mais je savais que ça allait arriver à un moment donné dans le live, cette limite en fait. C'est-à-dire que le fait de, est-ce que, quand on s'accorde le droit à l'erreur, est-ce qu'on se cherche des excuses pour justifier, comme vous avez dit, sa médiocrité, ou est-ce qu'on essaye de comprendre pour dépasser les choses ? Et la proposition que je vous fais dans cette vision, entre guillemets, du droit à l'erreur que j'ai envie de développer avec vous, c'est cette idée qu'on est dans cette perspective d'apprentissage, donc on est là pour se bonifier et non pas pour se dédouaner de notre responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire, Sarah ? Alors, Katiba dit pouce, donc ça veut dire que ça va, je n'ai pas trop mal répondu à sa question. Alors, il y a Makoni qui nous dit, « Je crois qu'on a plus de mal à se pardonner une erreur quand on a fait preuve de négligence. Ça donne lieu à beaucoup de regrets, même si les actes n'étaient pas prémédités. » Le truc, en fait, et Makoni, c'est que, comment dirais-je, c'est très subjectif la négligence. Par exemple, si vous êtes très exigeant vis-à-vis de vous, et du coup, vous allez vite pouvoir vous dire que vous n'avez pas donné le mieux, que vous avez été négligent, que vous n'avez pas été au top, etc. Tandis que quelqu'un qui est plutôt assez satisfait de sa personne ne va pas avoir ce genre de considération. Mais effectivement, quand on s'en veut, en fait, d'avoir fait preuve... Vous voyez, en plus, dans le mot « négligence », il y a un petit peu... Est-ce qu'il n'y a pas un jugement de valeur aussi, en fait ? Qu'est-ce que c'est la négligence réellement ? Est-ce que derrière la négligence, il y a réellement de la négligence ? Ou est-ce qu'il y a une incapacité, sur le coup, qui se justifie par un élément contextuel ? Je pense qu'il faut pouvoir voir vraiment ce qui a créé la négligence, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir travailler justement sur les regrets, même si les actes n'étaient pas prémédités. Sancha est d'accord avec Emma Conny. Au fond de soi, on le sait quand on a été négligent. Oui, je suis d'accord, mais je me dis, mais qu'est-ce que la négligence, en fait, vraiment dans l'absolu ? Et pourquoi, à ce moment-là, on n'a pas pu donner de son meilleur, ou autrement dit, on a été négligent ? Amadeus nous dit, oui, remise en question. Alors, je ne sais plus par rapport à quoi. Vous avez dit ça, Amadeus. Il y a Jéhen qui nous dit, faire des erreurs est une bénédiction, car parfois, on refuse la réalité, et l'erreur nous aide à la prise de conscience. Ah oui, c'est très intéressant ce que vous avez dit, Jéhen. Effectivement, le fait de faire des erreurs, ça nous permet très certainement de prendre la mesure de nos limites en tant qu'être humain, et c'est vrai, ça nous ramène à la réalité, ça nous ramène à une posture, que je voulais développer un petit peu après, une posture de, le mot m'échappe, de modestie et d'humilité. Effectivement, c'est le fait de prendre conscience de nos limites. Alors, Sancha nous dit, des fois, on s'en veut de la façon dont on réagit dans certaines situations. Oui, alors, je travaillais cet après-midi en accompagnement, et j'ai travaillé ça avec une des personnes, le fait qu'elle s'en voulait dans certaines situations. Je vais vous parler de son cas un petit peu, brèvement en particulier. Elle, elle appelait ça le fait de, comme vous avez dit, de réagir pas de la manière dont elle aurait voulu dans certaines situations, elle appelait ça une mauvaise gestion des émotions. Et en fait, quand on a creusé, il se trouvait qu'elle avait besoin, bon, vraiment, je vous la fais courte, je grossis le trait, elle avait besoin de faire du tri dans son entourage, c'est-à-dire qu'elle était dans des cas de figure extrêmes parce qu'elle était avec des gens avec lesquels, on va dire, elle n'était pas compatible. Ce n'était pas des amitiés ou des relations qui étaient basées sur, je dirais, l'échange sincère, on va dire. Ce n'était pas basé sur des choses saines. Et du coup, ça la poussait dans des retranchements et elle réagissait d'une manière dont elle se voulait après, dont elle s'en voulait après. Enfin bref, il est à r'excuser, moi, je n'arrive plus à parler français. Et voilà, donc du coup, si je vous reformule le truc, pour pouvoir remettre en perspective le fait de s'accorder le droit à l'erreur, il faut pouvoir, j'ai encore dit la réponse dans la phrase, mais il faut pouvoir remettre les choses en perspective, justement, se retirer de l'équation pour voir pourquoi, entre guillemets, on n'est pas capable du meilleur dans ces moments-là. Alors, ma bulle de bonheur dit, la négligence est un mot fort quand même. Je suis d'accord. Et sachant qu'il se casse derrière ce compte, je suis contente de vous le voir écrire. Ne pas avoir saisi assez d'opportunités. Attendez, Sancha. Des fois, on s'en veut de la façon dont on réagit dans certaines situations, de ne pas avoir saisi assez d'opportunités. Là encore, je vous dirais, et peut-être on va rebondir sur, effectivement, comme nous disait Amadeus, sur le live sur le pardon, mais là, quand on a des remords, c'est ça, c'est de se dire aussi pourquoi, à ce moment-là, on n'était pas enclin, on n'était pas disposé à saisir telle ou telle opportunité. C'est vraiment de rentrer dans un processus de compréhension vis-à-vis de soi, je pense. Alors, plus on avance dans l'âge et plus on s'en veut de faire des erreurs, je pense. Alors, franchement, je ne saurais pas dire si c'est une constante humaine. Le fait d'avoir des regrets et des remords plus l'âge passant, parce que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans la jeunesse. Vous avez vu les frustrations des fois d'enfants en primaire quand ils n'arrivent pas à écrire ou quand ils n'arrivent pas à lire, on va dire, dans les coups de... Ça arrive tôt. Enfin, vous avez vu les crises deux ans et demi, trois ans. La frustration de l'enfant qui renverse sa cuillère, vous voyez des choses comme ça, quelque part, il commence en fait à aborder cette notion de droit à l'erreur. Et d'ailleurs, la manière dont on va réagir, nous, en tant qu'adultes, ça va énormément conditionner la manière dont, eux, ils vont se positionner vis-à-vis des erreurs. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que je suis en train de vous dire pour vous faire conscientiser également que votre propension à vous accorder du droit à l'erreur dépend aussi en partie de comment on vous a accordé du droit à l'erreur quand vous étiez enfant. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais en tout cas, ça joue beaucoup. Alors, je vais, du coup, je vois que le temps passe. Je vais, du coup, vous donner, je vais discuter, je vais vous proposer ma première idée que je voulais partager avec vous. C'était l'idée que se donner le droit à l'erreur, ce n'est pas tout excuser. Bon, alors, vous voyez, j'ai reformulé ce que nous disait tout à l'heure. Alors, excusez-moi, j'ai oublié qui nous avait apporté cette idée, mais c'était quelqu'un que je crois que je n'avais jamais vu pendant les lives, puisque je retiens un petit peu les noms en général au niveau visuel. Donc, voilà, l'idée, c'était, ce que je voulais vous transmettre, c'est que accorder le droit à l'autre ou s'accorder le droit à l'erreur à soi-même, l'idée, ce n'est pas d'excuser, en fait, de justifier, de tout responsabiliser, c'est de comprendre pour pouvoir dépasser, justement. La deuxième idée que je voulais développer avec vous, après, je reprendrai vos commentaires, excusez-moi, parce que là, j'ai reformulé un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que, d'ailleurs, c'est une idée que vous avez dit en commentaire, c'est pour ça que je vous dis que c'est la grosse plus-value des lives participatives, c'est qu'on construit ensemble, en fait, et que je ne suis pas là, moi, en train de déblatérer mon truc toute sachante pendant trois quarts d'heure, une heure. Donc, voilà, ce que je voulais vous transmettre, que vous reteniez, comme je vous disais, premièrement, c'est l'idée que le droit à l'erreur, ce n'est pas tout excuser et pas accepter une certaine médiocrité, c'est de s'inscrire dans une démarche d'apprentissage pour, justement, évoluer. La deuxième idée que je voulais vous transmettre ce soir, c'est que se donner le droit à l'erreur ou donner le droit à l'erreur, ça témoignait d'une démarche d'humilité. Comme on se disait tout à l'heure, c'est respecter la condition humaine, en fait, cette condition humaine qui est imparfaite. Alors, je vais continuer à lire vos commentaires et puis je continuerai sur le dernier point. Si une opportunité est loupée, c'est que ce n'était pas quelque chose de meilleur arrivera. Bon, alors, Amadeus a beaucoup de sagesse. Effectivement, c'est un positionnement qui est intéressant face au regret quand on regrette d'avoir pas saisi quelque chose. C'est vrai que quand on s'inscrit dans une démarche comme ça de confiance vis-à-vis de son destin, on se dit, finalement, si je fais simple, si je grossis le trait, on se dit, si ça ne m'est pas arrivé, c'est que ce n'était pas pour moi et c'est cette confiance en fait en la destinée de se dire, voilà, il y a quelque chose de meilleur qui va arriver derrière et c'est de le savoir et de se tranquilliser avec cette conviction. Merci, Amadeus. Alors, Agar nous dit, justement, comment peut-on transmettre ce droit à l'erreur à nos enfants ? Bêtement, de manière très simpliste, plutôt, je vais vous dire, dans le quotidien. C'est-à-dire, votre enfant, il apprend à boire à la bouteille et il renverse. Est-ce que vous allez lui crier dessus, « Ah, tu t'es encore salie, t'as mouillé ton t-shirt, regarde, il y en a partout ! » Enfin, vous voyez, là, vous voyez le genre d'ambiance ou est-ce que vous allez lui dire, « Attends, je vais chercher un torchon et tu vas pouvoir réparer ton erreur. » Vous voyez, vous lui donnez une serviette, même quand ils sont petits, vous pouvez faire ça, des deux ans, enfin, voilà, quand ils sont au niveau moteur, quand ils comprennent la consigne et qu'ils peuvent faire la tâche, entre guillemets. Je vous dirais, c'est en leur donnant l'opportunité de réparer leurs erreurs, vous allez leur faire comprendre parce qu'en plus, quand vous allez lui tendre le torchon, il va comprendre qu'il va intégrer qu'il faut nettoyer après. Vous voyez, quand on s'allie, vous allez lui transmettre beaucoup de choses au-delà du droit à l'erreur. Donc, je pense que c'est dans votre comportement, dans votre attitude vis-à-vis de l'erreur. Si vous leur accordez, si vous, au-delà, c'est pour ça que moi, je ne suis pas pour les châtiments, la punition, etc., parce qu'à part de la peur, on ne transmet pas grand-chose, si je puis dire. L'idée, c'est vraiment de les amener à une réflexion. Quand ils sont très petits, quand je l'ai dit deux, trois ans, c'est plus dans l'action. Quand ils sont plus grands, c'est plutôt de leur dire, d'essayer de les faire réfléchir, de les questionner, pour qu'ils puissent, vous voyez, mettre en perspective cette erreur, si je peux dire ça comme ça. Après, il ne faut pas, comment dirais-je, ne pas sanctionner l'erreur. Ce n'est pas ce que je dis, mais j'étais plutôt sur l'idée de refuser l'idée des châtiments. Alors, Emis Psychomote nous dit si on ne s'accorde pas le droit à l'erreur, on peut être dur avec les enfants. Oui, tout à fait. Si vous voulez, souvent, on est en cohérence avec nous-mêmes comme on agit avec nos enfants. C'est-à-dire que si vous avez du mal à vous accorder le droit à l'erreur, ça va être difficile si vous n'avez pas ce schème, comme on dit en psychologie, ce mode de fonctionnement, de le mettre en place avec d'autres personnes. C'est comme la bienveillance, en fait. Donc, je vous dirais oui. A priori, oui, voilà, je vous dirais. Emis Psychomote nous dit parfois, on a du mal à comprendre l'erreur. Comment comprendre ? Sortez de l'équation. Sortez, retirez-vous de l'équation. Essayez de, alors si je vous le dis autrement de manière plus simple, je ne sais plus, excusez-moi, l'idée m'a échappé. Sortez-vous de l'équation. Ne vous calculez pas dans, enfin, voyez les choses hors de vous, en fait, de haut, comme si vous racontiez une histoire pour essayer de comprendre comment la personne en est arrivée là ou comment vous en êtes arrivée là. Comment comprendre ? Regardez les faits. Francoarab Magazine, c'est peut-être parce qu'on ne s'est pas donné. Alors, je pense que vous parlez du droit à l'erreur. Mimi Jaco nous dit si on leur montre comment faire pour réparer l'erreur, ils le feront naturellement. Ouais, tout à fait. Par la suite. Amadeus dit factuel, alors je ne sais plus pourquoi. Alors, en tout cas, la troisième idée que je voulais partager avec vous ce soir, donc la première, c'était l'idée, bon, je vais la répéter parce que c'est important de répéter les choses, de radoter, on m'a dit un jour que je radotais, se donner le droit à l'erreur, ce n'est pas tout excuser, c'est-à-dire, ce n'est pas s'accorder une certaine médiocrité ou se dire qu'on accorde une médiocrité à l'autre, c'est plutôt un droit à l'erreur où on conçoit l'erreur comme faisant partie du processus d'apprentissage. La deuxième idée que je voulais partager avec vous et sur laquelle je voulais comment dirais-je, faire le focus, c'est l'idée que, voilà, s'accorder le droit à l'erreur et accorder le droit à l'erreur à autrui, c'est être dans une démarche d'humilité, c'est être d'humilité, de modestie, c'est-à-dire qu'on respecte et on accepte, on respecte l'être humain dans sa condition d'imperfection et on accepte que l'autre est tout imparfait tel humain qu'il est, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une démarche d'humilité, de modestie. Et enfin, comment s'accorder le droit à l'erreur ? C'est le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est cette idée de se dire que comment s'accorder le droit à l'erreur ? On va avoir adopté, ce que je vous conseille, c'est d'adopter une démarche de mise en évidence, si je peux dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par mise en évidence ? Ce qu'on a abordé l'an dernier, c'est qu'on va mettre en perspective les faits pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous a menés à l'erreur ? Parce que, comme disait Makoni tout à l'heure, le propre de l'erreur, si je vous la fais court, c'est de ne pas avoir eu l'intention de faire mal ou de faire du mal, mais il y a des loupés qu'on essaye de comprendre, donc on essaye de mettre le doigt sur ces faits-là pour pouvoir comprendre comment on s'est loupé et comment l'autre s'est loupé, pour pouvoir justement, comme on se disait, c'est lié au live sur le... C'est lié au live... Enfin, c'est lié parce que les questionnements humains sont toujours liés d'une manière ou d'une autre à cette idée de se pardonner, en fait, finalement. Et donc, de cette démarche, on va dire, de mise en perspective, vous visez finalement la progression pour vous quand il s'agit du droit à l'erreur que vous accordez à vous-même et pour... Comme on se disait tout à l'heure, je crois que c'est Makoni aussi qui avait soulevé l'idée, c'est de... Quand on accorde le droit à l'erreur à son entourage, on leur accorde aussi le droit de progresser. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans une démarche aussi... Ça va se manifester par quoi dans le quotidien, que ce soit vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis du conjoint ou des proches. Ça va être... Quand on leur accorde le droit à l'erreur, ça va être de leur accorder le droit de réparer, le droit de progresser, le droit, enfin, vous voyez, d'évoluer, en fait, tout simplement et de ne pas être parfait au-delà d'un droit, c'est une condition de toute façon. Voilà. Ben, c'était encore une... Alors, je vais nous arrêter pour ce soir, si vous voulez bien. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. C'était encore un live qui était hyper riche. Alors, je vois que vous continuez d'arriver. Je vous mettrai le live en replay sur Instagram, donc pendant 24 heures et je vous mettrai aussi sur YouTube, si, voilà, au niveau technique, j'assure. Sachez que, voilà, si vous voulez travailler sur ce droit à l'erreur, si vous voulez bosser sur tout ce qui est pardon, etc., disposition vis-à-vis de soi, j'ai créé deux programmes qui sont gratuits. Vous avez un programme audio qui s'appelle Les 3 secrets du travail sur soi réussis. Vous l'avez en lien dans ma bio Instagram et vous l'avez... Je vous le mettrai en barre d'infos sur YouTube. Et vous avez aussi un autre programme qui est gratuit, c'est un programme par mail qui est quasi quotidien qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain. Il est disponible en lien dans la bio sur Instagram. Vous pouvez retrouver de toute façon tous les programmes gratuits sur ma psy en ligne chez moi dans l'onglet formation et je vous le mettrai en barre d'infos sur YouTube. Wafika al-Balaka donc... Ben, c'est... Merci à vous, Wafika al-Aufikum à vous, merci à vous, c'était... C'était très enrichissant et je le vis aussi comme ça. En tout cas, merci encore de votre présence. Toujours pareil, je crois que c'est mercredi ou jeudi, je ferai le sondage pour le live du dimanche prochain. Donc, n'hésitez pas à passer en story pour donner votre... Ce que vous avez envie d'aborder, en fait, tout simplement dans le prochain live. et puis, je suis contente que ma manière... Il y a Vienne qui nous dit qu'elle aime la façon d'animer les lives, donc c'est un plaisir. Moi, j'aime beaucoup échanger comme ça avec vous. Farah, c'est pas grave entre guillemets, mais il y en aura un dimanche prochain et puis, je vous mettrai le live en replay sur Insta et puis, je vais essayer de vous mettre aussi le replay sur YouTube. En tout cas, d'ici la prochaine fois, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, bye bye !